Il est en pleine réussite, comme on dit ici, là il est assis sur la tour Eiffel. C'est parti pour David Tripayen ! Pourquoi ? Parce qu'il fait un très bon début de saison. C'est parti ! C'est à Saint-Pierre, sur son île de la Réunion, que Dimitri Payet fait ses premiers pas de footballeur. A 11 ans, il est déjà au-dessus du lot. Sur 12 matchs, il avait marqué 29 buts. Et le deuxième derrière lui, dans l'équipe, avait 11 buts. Donc il avait déjà une sacrée différence entre Dimitri et les autres. Des facilités et des buts qui n'échappent pas aux yeux des recruteurs. Il a participé à beaucoup de déplacements avec les Benjamins de la Saint-Pierroise au Havre et dans les tournois, etc. Donc ils l'ont repéré et puis ça s'est fait automatiquement par la suite. Dur apprentissage de devoir quitter les siens quand on n'a que 12 ans et de se retrouver en pré-formation au Havre, à 10 000 km de son île. C'est un peu difficile, c'est sûr, de quitter ses parents, la famille, les copains. Mais ça vaut vraiment la peine. Au bout de 4 ans, je suis rentré à La Réunion parce qu'ils ne m'avaient pas gardé. C'est vrai que de mon côté, je n'avais pas tout fait pour moi non plus. Et oui, je suis rentré logiquement sur mon île. Premier échelle dû à un manque d'investissement et non de talent. Âgé de 16 ans, il joue alors deux saisons complètes avec les seniors d'Excelcior. Et il remporte la coupe de La Réunion. Une seconde chance lui est alors offerte. C'est votre dernier match avec l'expression ou c'est officiel ? C'est officiel, c'est mon dernier match. Je voulais laisser un bon souvenir. Quel sera votre statut à Nantes ? Je serai au moins de 18 ans. Je suis né pour 6 mois. Et si tout se passe bien, je serai un stagiaire pro après les 6 mois. A l'aube de ses 18 ans, c'est un nouveau départ vers la métropole. C'est aussi sans doute son ultime chance de devenir un jour joueur professionnel. C'est vrai que je n'étais pas très partant au début. Je restais vraiment sur cet échec du Havre. Après en avoir parlé avec ma famille, on m'a demandé d'essayer. Il intègre le centre de formation, joue avec l'équipe de CFA et passe un BEP de vente. Mais là, ce n'est pas encore au point. Je peux vous aider ? Oui, je vais chercher un cuir, mais franchement, je n'ai vraiment aucune idée. Au lavage, ça va ? Non, au lavage, c'est un cuir. Un contenir, c'est comment ? Au niveau de l'entretien, je pense que comme c'est du cuir, ça ne doit pas être compliqué. Bien plus performant en football, Serge le disait, le prend régulièrement pour s'entraîner avec les pros. Et un matin de décembre, une annonce va accélérer son apprentissage. Je vais te prendre dans le groupe pour Bordeaux. Je vais te prendre dans le groupe pour Bordeaux. C'est limite, crise cardiaque. Je suis content, mais je me dis merde, c'est à mon tour maintenant. On souffre un peu. Premier match dans le championnat de France, une étape est franchie. Et un mois plus tard, c'est une nouvelle grande émotion qui attend le jeune Paillette. À la fin de sa première saison nantaise, il signe un contrat de stagiaire professionnel. Ce que je te propose, c'est de signer le contrat stagiaire. Tu en as pris connaissance, donc maintenant, ce n'est plus qu'une formalité. Tu lui es approuvé ici et tu re-signes en dessous les deux parties. L'année suivante, il s'impose en Ligue 1, joue 30 matchs sur 38 possibles et barque à 4 reprises. Il signe son tout premier contrat pro, mais quitte la Beaujoire sur une descente en Ligue 2. Transféré à Saint-Etienne, il finit européen la première année, mais sans marquer le moindre but. Les Verts, sombres, les deux saisons suivantes, tout comme le Réunionnais, inscrivant au total que 6 buts pour 96 rencontres. Le chaudron bouillonne. Je le prends comme un apprentissage dans une carrière, c'est des moments qui peuvent arriver et j'en ai retiré des leçons. Cette saison, ce jeune papa n'est plus le même homme, ni le même joueur. 7 buts marqués lors des 7 premières journées, notamment ce bijou offrant le derby au vert. Dimitri, c'est le symbole de la réussite du club actuellement, et lui, c'est le seul talent, celui qui fait la différence. Des performances qui vont peut-être offrir à ce jeune homme de 23 ans son rêve de môme. Et le petit dernier, Dimitri Payet. Déjà, je ne m'imaginais pas déjà ici, évoluer en France. Là, c'est fait, et puis on va tout faire pour aller en équipe de France et pour réussir.